Restons en Belgique avec Guillaume Oguise ! Ah il est là ! Ça va les amigos ? Ouiiii ! Bon ça y est dimanche, on va tous voter, à part Daniel. Bon j'espère que ça va se régler un jour cette histoire d'échéance de droit civique. C'est trop con, pour un chien. Même Alain Bourgrain-Dubourg me disait off the record qu'en effet, Fox Terrier, il avait un regard très humain et qu'à votre place, même lui, dans la même situation, une boîte de nuit, un slow, une conso, tu sais comment... Enfin bon, à part notre apprenti vétérinaire, on vote dimanche et en France, c'est que les Européennes en France, l'équivalent politique de la Coupe de la Ligue. Pas en Belgique ! Ah bon ? C'est la Coupe de la Ligue, les Européennes, tu sens clairement que sur un malentendu même le PSG pourra gagner. Mais chez moi en Belgique, c'est les Européennes, les Régionales et les Fédérales. J'ai dit chez moi Virginie, chez moi. C'est subtil mais il y a un sous-texte. Vous avez pris la nationalité française, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai arrêté de m'hydrater pendant plusieurs jours, pour tenir bon, j'ai bu mes larmes. J'aime pas utiliser le terme trahison à la légère, mais ce que vous avez fait... Mais je suis belge ! Oui mais ces gens, ils nous ont fait beaucoup de mal Virginie ! Samuel Umtiti ! Hein ? Sans compter les films de Lazeri Taxi et Gérard Rolls ! Ces gens nous ont fait du mal ! Bref, pour la première fois de ma vie, je suis complètement désintéressé par la campagne politique. Quel acteur ! Je viens d'une famille très politisée. Genre ma mère, elle s'est remariée avec Patril Balkany. Elle va mieux d'ailleurs. Merci pour les petits mots de soutien Leila, c'est super. Et moi-même, j'étais passionné par la politique. Quand j'étais petit, vraiment, quand j'étais adolescent, je me disputais avec mon vieux réacte de père. Il me faisait « Non, ton âge, bla 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 ! » On se fait pas tatouer Jean-Michel Apathy sur le triceps. « Fuck you, fuck you, je suis bien bébé ! » Ma première fugue, t'imagine, à 11 ans et demi pour Jean-Michel Apathy. Bref, putain, je me suis rêvé grande plume politique et j'ai failli le devenir. Vous savez qu'en 2008, quand j'étais jeune journaliste à Bruxelles, j'ai écrit un article sur la crise politique belge dans le Figaro Magazine. Véridique ? Véridique. Ils m'ont jamais rappelé ces bâtards. Faschistes ! Tout ça parce que je commençais mes articles par « Oui, ça va les amis gosses ? » « Vous trouvez pas que ce gouvernement donne envie de crever dans un bas turc ? » Je suis passé du Figaro Magazine à France Inter. Moi, je vais finir punk à chien, c'est sûr, c'est le déclare du centre de la pente. En attendant, la politique, en ce moment, j'en ai vraiment rien à bifle. Je me suis rendu compte qu'en fait, plus je gagne ma vie, moins les décisions politiques impactent ma vie. Et plus je me désintéresse de la politique. J'en parlais récemment avec Nagui, qui me disait « Et encore, c'est que le début ! » Il me disait « Là, t'es qu'un crevard de chroniqueurs, mais tu verras quand t'as acheté un requin ! » Je lui ai dit « Ça s'achète un requin ! » Il me dit « Toi, il faut que tu passes à la maison ! » Tu vas halluciner ! Je prends un exemple. Depuis quelques mois, les véhicules diesel d'avant 1997, ils sont interdits de rentrer dans Bruxelles. Ma grande sœur a une très vieille Suzuki diesel, très vieille, bien avant la condamnation de Daniel. Ils ont fait des analyses CO2. Les experts sont morts de la silicose. Le pot d'échappement est en cire d'abeille. C'est une très vieille voiture. Ma grande sœur ne peut plus rentrer dans Bruxelles avec sa voiture. Elle ne peut plus venir me dire « Bonjour, je vais être honnête, ça m'arrange un peu ! » Ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, cette décision politique l'impacte très concrètement. Elle n'a pas les moyens de s'acheter et de la kétamine et une voiture. Alors qu'à un moment, il y a des choix quand t'es dans le dénuement. C'est vrai. Alors que moi, si le gouvernement me disait que dorénavant, on peut se déplacer uniquement à cheval. Je pourrais m'acheter un cheval. Bon, je fais qu'une chronique par semaine sur France Inter. Ce serait un petit cheval ou un cheval qui a un zona. Tu vois vraiment un moche cheval. Tu vois, Tanguy Pastureau, par exemple, pourrait s'acheter un manège. Mais moi, Clément, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, qu'on augmente le prix de ceci, qu'on interdise l'accès à cela, finalement, je peux contourner ça parce que je gagne bien ma vie, pour le moment, avec des sous. Eh bien, le seul truc qui pourrait vraiment m'impacter, c'est le niveau de la mer qui va grimper. Et c'est pour ça que je vais aller voter pour le PSG dimanche. Allez, bonne émission les amis ! Bravo !